Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors moi je suis Benoît Trouvé, je suis secrétaire au bureau du conseil d'administration, ça fait une année. Je suis un ancien de la commission marine. Bonjour, moi c'est Yanis Djahout, j'ai 21 ans, je suis étudiant en musicologie et en philosophie au conservatoire et je suis responsable unioniste et candidat au poste d'administrateur des éclaireuses et des éclaireurs unionistes de France. Très rapidement, hier tu as exprimé la richesse de ton parcours scout, tu peux nous le redire ? Oui, j'ai commencé par les scouts musulmans de France, après ça j'ai arrêté le scoutisme et j'ai repris le scoutisme en tant que responsable à Anguin et à Hermon. En quoi consiste ton rôle de secrétaire au bureau ? Le secrétariat c'est principalement un boulot d'ombre, c'est-à-dire qu'on prépare les conseils d'administration et on fait les comptes rendus et du coup pendant le conseil d'administration c'est bien s'assurer que l'ordre du jour est traité, les contenus qu'on voulait faire passer sont traités donc c'est un boulot assez technique mais fort intéressant parce qu'on est obligé de rentrer dans les sujets la manière dont tu les écris en fait ne donne pas forcément le même rendu et puis avec les sensibilités des uns des autres on a tendance à privilégier telle ou telle prise de parole et il faut essayer de rester le plus neutre possible et puis après on a un fonctionnement de bureau quand même très participatif donc on est tous en train de s'aider sur les postes des uns des autres et donc du coup je suis pas tout seul et en même temps ça me permet aussi d'aider mes petits collègues sur les différentes responsabilités du bureau. Est-ce que tu veux apporter ? En quoi tu es quelqu'un de ouf et de super important pour l'OCA ? Fais ta campagne, pourquoi il faut élire ? Je pense qu'il faut m'élire parce que je pense que mon oeil candide et assez novice dans ce poste et dans cette fonction n'apportera que du bien pour le mouvement puisque à travers les questions que je poserai ou ce que je proposerai comme action ou comme dossier sur lesquels je m'occuperai d'apporter un certain regard que peut-être n'ont pas ou non plus les administrateurs actuels ou que pour le coup on pourra se compléter avec ce que je pense et ce que d'autres administrateurs pensent. Est-ce que tu as un truc qui te motive tout particulièrement, que tu as envie de développer en tant qu'administrateur ? Alors comme je l'ai dit hier, il y a trois pôles qui m'intéressent le plus. C'est le développement, la vie spirituelle et la mixité. C'est dans ma vie de tous les jours et au sein de ma meute et de mon groupe local. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en oeuvre au maximum. Et ce sont vraiment des points qui m'intéressent. Est-ce que tu as un message pour tous les responsables qui sont là ? J'ai envie de leur dire que notre projet est très chouette et qu'en fait il s'est encore enrichi avec leur venue. On voit qu'aujourd'hui, on manque en fait de participants au conseil d'administration. On a deux postes vacants. On a eu la candidature de Yanis spontanée, ça nous a fait quelque part très plaisir. Donc moi le message que j'ai envie de dire, c'est continuez à venir en AG, continuez à venir en assemblée régionale aussi. Faites entendre votre voix et notre projet ne sera que enrichi. Sous-titrage Société Radio-Canada